Ce milieu naturel dans lequel vivent les tortues terrestres est composé d'une végétation dense et typique qui rappelle étroitement le maquis du sud de la France. Néanmoins, il en diffère en abritant entre autres un animal tout à fait original, le caméléon. Le caméléon est un lézard principalement arboricole encore commun au Maroc malgré le commerce intense dont il fait l'objet. Son corps, comprimé latéralement, se dresse sur des pattes grêles mais robustes. Il possède également une queue préensile et une tête massive ornée de nombreuses petites écailles. Il passe le plus clair de son temps immobile dans la végétation. Ses pattes munies de doigts opposés se terminent par de petites griffes à serrer lui permettant de s'agripper aux branches. Ses yeux qui pivotent indépendamment l'un de l'autre lui offrent un champ de vision de 360 degrés. Cette particularité lui permet de repérer le moindre danger d'où qu'il vienne mais aussi de localiser plus facilement ses proies. Tout aussi discret, le sorodactylabande est un petit gecko qui ne se trouve nulle part ailleurs dans le monde. Sa répartition se restreint au nord du Maroc où il vit dans les étendues pierreuses. Il est principalement actif la nuit. Le prof Premier de la semaine de l'évolution de la!? Il est principalement actif la nuit. Il est principalement actif la nuit.